A un mois du coup d'envoi des Jeux Olympiques, la grande sociale se fait entendre à Rio. Des milliers de manifestants ont bloqué hier une grande avenue du centre-ville pour exiger des investissements dans les services publics et non pas dans les Jeux. Parmi les contestataires, de nombreux enseignants en grève depuis plusieurs semaines. Desi en fait partie. Le gouvernement ne paie pas la retraite des travailleurs en affirmant que l'argent sert au projet de construction pour les JO, s'indigne-t-elle. Laisser les gens mourir à l'hôpital, ne pas payer les salaires pour faire les Jeux, nous pensons que c'est absurde. Des groupuscules anarchistes appelés Black Bloc ont également pris part à la manifestation. Ces jeunes vêtus de noir et encagoulés ont été à l'origine de débordements. Les Jeux interviennent dans un contexte particulièrement tendu. Le gouvernement de l'état de Rio est au bord de la faillite. De nombreux fonctionnaires, y compris les policiers, sont payés partiellement ou en retard. D'où l'inquiétude au niveau sécuritaire. Le déploiement de policiers d'élite de la force nationale du Brésil a débuté cette semaine sur les sites olympiques.